Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertolini et j'espère que vous allez bien. Et encore une petite astronews. Donc dans cette petite astronews, nous allons parler de planétologie. L'âge des anneaux de Saturne est plus incertain que jamais. Cassini a parlé, mais contre toute attente, les dernières analyses de la sonde qui s'est écrasée sur Saturne en septembre 2017 n'ont pas tranché la question de l'âge des anneaux. Certes, on sait désormais qu'ils pèsent 1,5,10 puissance 19 kg, sont composés surtout de glace, très peu de silicates et que le flux de micrométéorites qui les bombarde est 10 fois plus intense qu'attendu. La conclusion de ces mesures semble inévitable. Les anneaux sont jeunes, analyse Sébastien Charnoz à l'Institut de physique du globe de Paris. Sinon, ils devraient être pollués par des météorites truffés de silicates et bien plus massifs. Certains arguments qu'ils seraient nés il y a à peine quelques centaines de millions d'années, si les dinosaures avaient une lunette, ils auraient vu une Saturne toute nue. Sauf que les spécialistes de la dynamique des anneaux, Sébastien Charnoz en tête, tirent de ces données la conclusion inverse. Nos modélisations montrent que les anneaux s'autorégulent en éjectant de la matière lorsqu'ils atteignent une masse critique. Or, cette masse est justement celle trouvée par Cassini. Cela voudrait dire que les anneaux sont en fait très anciens. Peut-être aussi vieux que Saturne, le débat fait rage. Alors, je vais donner une petite réaction sur ça. C'est vrai que moi, ça fait des années, même déjà à l'époque, André Brahe, qui était un grand planétologue célèbre, qui avait participé à beaucoup de missions américaines, dont les deux sont de Voyager, aux côtés de Carl Sagan pour Voyager 1. Et c'est vrai qu'il se posait déjà la question, il y a plus de 40 ans, il y a 40 ans même, tout ça. Il n'y a pas plus de 40 ans, parce que moi, j'étais né, j'ai déjà vu tout ça, j'ai vu ces missions-là. Enfin, je n'ai pas vu les missions débuter, parce qu'elles sont débutées avant ma naissance, enfin, à peu près même à ma naissance pour certaines. Et puis, je les ai vues après évoluer, parce que ça a duré des années, ces missions. Et d'ailleurs, vous savez que Voyager 1 et 2 sont encore en train de voler au-delà du système solaire, mais on reçoit encore quelques données. Donc, c'est vrai que ça fait des années que sur ces anneaux, on se pose la question. Est-ce qu'ils sont nés en même temps que la planète Saturne ? Ou est-ce qu'ils sont apparus, parce que Saturne aurait capté une planète naine, et cette planète naine se serait rapprochée de ce qu'on appelle la limite de masse ? C'est-à-dire, cette limite de masse, au-delà de cette limite de masse, la densité gravitationnelle de Saturne disloque tout en petite poussière. Vous voyez que si ça s'approche trop, boum, c'est détruit, ça se met en petite poussière, d'accord ? Donc, est-ce que ça viendrait de là, les anneaux ? On ne sait pas. Est-ce qu'ils sont apparus à la naissance ? Eh bien, vous voyez, on ne sait toujours pas. On ne sait pas s'ils sont jeunes ou vieux. Apparemment, les dernières conclusions, on dirait plutôt qu'ils auraient l'âge de la planète, mais vous voyez, à la fin de l'article, on dit que le débat fait encore âge. Donc, on verra peut-être dans quelques années, ou peut-être cette année, ou peut-être en 2019, on verra s'il y a d'autres conclusions plus nettes de ça. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était encore une petite Astro News. Je vous dis merci, à bientôt, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, bon ciel, et ciao ! Sous-titrage ST' 501